J'ai fait un grand voyage pour venir vous voir Vous avez certainement compris en fait J'ai fait un long voyage, j'ai même traversé la mer pour venir vous voir Je suis revenue du Caire en Egypte Et je suis arrivée à Marseille Et hier nous avons pris la voiture avec Raphaël pour venir vous voir ici à Gap Et si nous étions au Caire, je vous aurais dit bonjour En disant Sabah El Khair Sabah El Khair Et là on voit qu'on n'est pas à Marseille Puisque personne ne me répond Sabah El Khair Sabah El Nour Sabah El Khair Sabah Matin Khair Bonheur Matin de bonheur Et vous, vous me répondez Sabah El Nour Matin Sabah El Nour Nour, vous connaissez des fois parce qu'il y a des enfants qui s'appellent Nour Ça veut dire Lumière On m'avait dit qu'il disait matin de bonheur Et qu'on répondait matin de lumière Et qu'après on pouvait dire Sabah El Asal Matin de miel Et que des fois on disait Sabah El Luhluat Matin de perles Et quand on voit Raphaël, on lui dit Sabah El Shams Matin de soleil Parce que c'est ce qu'elle nous apporte Et on se souhaite comme ça pendant longtemps des matins En fonction du ressenti de l'autre aussi qu'on a Et dans une sorte de jeu Mais quand je suis arrivée au Khair Je me suis rendue compte qu'ils le font pour de vrai Ils le disent vraiment C'est vraiment la façon de dire bonjour Et là je me suis dit mais vraiment J'ai senti que je commençais à marcher dans une grande prairie Une vaste prairie d'articulation de poésie Entre la langue et le ressenti Et c'est un peu cela le projet du Porajoni C'est de mettre en tissage Je fais ce geste là C'est de mettre en lien Cette relation entre le français et l'arabe Aller de l'un à l'autre Sans que l'un soit dans le bon sens et l'autre dans le mauvais Puisqu'ils s'écrivent comme ça, vous le savez Et aussi faire entendre Les liens Qu'on a dans la langue française Et qu'il y a dans cette langue arabe Avec une immense Un immense chant littéraire Un immense chant de poésie Dans lequel depuis que j'ai dit pour la première fois Je n'ai cessé de me promener Parce que c'est aussi faire entendre la vaste culture Qu'il y a derrière le fait d'approcher une langue Je réponds d'emblée à cette question Qu'on me pose souvent et qu'on m'a posée hier Alors pourquoi l'arabe ? Déjà parce que c'est dans cette langue là Que j'ai exploré des émotions nouvelles Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire Dans l'autre langue Et aussi parce que de retour à Marseille Je me suis dit C'est un peu triste quand même Que la langue arabe ne se voit écrite Qu'au-dessus de viande, de halal et de mosquée Dans cette idée d'une minuscule participation A ouvrir le champ de ce que être arabe Et langue arabe peut vouloir dire Et c'est pour ça aussi Que quand j'ai monté cette maison d'édition Qui a vraiment pris sa forme éditoriale en 2015 C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'expériences éditoriales en amont Le Porajoni c'est une association Qui est née dès le début des années 2000 à Marseille Et qui a une longue histoire d'éducation populaire D'ateliers avec des enfants De réalisation de livres en images et en mots D'articulation de narration visuelle et textuelle Dans des livres avec des enfants J'ai choisi de vous parler spécifiquement De ce choix à partir de 2015 De publier des livres bilingues Et de garder les deux langues ensemble Qu'on les voit ensemble Qu'elles soient côte à côte Qu'elles soient dans ce croisement et ce tissage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !